La chambre des demoiselles, réalisée par les éminces de l'école Michel-Aucard. Il était une fois à Etretat, en Seine-Maritime, trois jeunes sœurs qui vivaient paisiblement. Un jour, un puissant seigneur, le chevalier de Fréfossé, les aperçut se promenant à proximité de son château. Le chevalier de Fréfossé aimait passionnément les jolies femmes et ne supportait pas qu'une d'elles lui résista. Or, les trois sœurs étaient d'une rare beauté. Un pain de nos utiles vues qui résoluent aussitôt de les conquérir toutes les trois. Venez travailler pour moi, je vous offrirai des colliers, des bagues et des perles. Cela nous est en égal. Je vous construirai un palais. Notre maison nous suffit. Lassé et furieux, le chevalier changea de méthode. Grrr, si vous me repoussez encore, je vous tue. Ah, vite, fuyons mes sœurs avant qu'ils nous attrapent. Les jeunes filles, terrorisées, s'enfuirent en courant. Dans leur fuite, elles arrivèrent sur les falaises. Oh, nous n'arriverons jamais à rejoindre la maison sans qu'ils nous attrapent. Il nous faut trouver une cachette. Regardez mes sœurs là-bas à une crevasse. Nous pourrions nous y réfugier. Oh oui, allons-y. Les trois sœurs coururent vers la brèche et se faufilèrent en intérieur pour s'y cacher. Malheureusement, sur cet entrefait, un éboulement se produisit, enfermant les trois malheureuses à l'intérieur de la grotte. Le chevalier, ayant entendu les bruits des rochers, s'approcha de la cavité. Il entendit le cri des jeunes filles. Au secours, au secours ! Les hommes sont fermés. Allez guérir de l'aide pour nous délivrer. Le chevalier, outré d'avoir été repoussé par ses demoiselles, vit là un moyen de se venger et leur répondit. Vous m'avez rejeté. Vous ne méritez point d'aide. Nous vous supplions de nous aider. Les captifs demeurèrent en ce lieu trois nuits et trois jours. Chant joli nourriture, elles s'affaiblirent peu à peu et moururent. La comptée de ce jour, les fantômes des trois innocentes jeunes filles revinrent rentrer les lieux. Les pêcheurs des trottas entendaient leur chant plaintif et distinguer leur tournoyante silhouette au-dessus de la falaise. Un jour, le chevalier de frais français s'aperçut qu'il était suivi de trois fantômes dès qu'ils sortaient de chez lui. Partout où il allait, elles revenaient le hanter, l'accompagnant, muette et vengeuresse. La peur fut remplacée par des remords. Il hante en main, balade, perdit la raison et mourut. Les trois sœurs étaient vengées. Leurs blanches silhouettes disparurent, mais leurs souvenirs demeurent. La grotte où se réfugièrent les trois revenantes prit le nom de chambre des demoiselles. Leurs blanches silhouettes disparu.